Voilà, il est 18h15, alors je vais gentiment démarrer. Bonsoir tout le monde, un bonsoir tout spécial aux choristes du Cœur Faller. Ce soir, nous sommes mardi. Mardi, c'est le soir de notre répétition hebdomadaire au Cœur Faller à 18h15. En ce moment même, nous devrions être à Saint-Laurent, à Lausanne, en train de commencer la mise en voie. Mais je suis très content qu'on puisse utiliser les moyens modernes pour pallier les conséquences négatives de la crise que nous vivons. Donc pendant ce live, n'hésitez pas à converser. Je vois que déjà plusieurs ont utilisé ce biais-là pour dire bonjour. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à en faire part dans cette fenêtre. Très important pour cette mise en voie, chantez vraiment à pleine voix. L'idée, ce n'est pas seulement de voir un clown qui gesticule sur YouTube, mais d'avoir vraiment des gens qui chantent pour de vrai de l'autre côté du poste, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à chanter à pleine voix, avec joie, et tant pis pour les voisins. Ça, c'est très important. À travers la fenêtre YouTube, donc personne ne peut vous entendre. Il n'y a que mon son qui passe à travers, donc il n'y a pas de problème. Également, si vous faites de grosses grimaces, personne ne va les voir. Donc n'ayez pas peur. À la fin de la mise en voie, nous allons découvrir un chant tous ensemble. Il s'agit du magnifique Tantum Ergo de Deoda de Sèvrac, un compositeur français relativement peu connu, fin 19e, début 20e. J'ai mis cette partition en ligne. Elle est disponible sur le site internet www.moneymo2ny.info. Vous pouvez la télécharger. Ne faites pas de photocopie, comme d'habitude, parce que cette partition, elle est commandable aux éditions Yenom, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour l'exercice de ce soir. C'est un chant très simple, acapella, avec de jolies harmonies, de jolies couleurs. Nous allons découvrir ça tout à l'heure. Donc vous pouvez déjà préparer cette partition, le mieux étant de l'avoir sous forme de papier ou bien l'avoir sur un deuxième écran. Je vais réitérer une quatrième et dernière fois cet exercice demain soir à 19h30 en allemand. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette dernière fois. Et puis suite à ces quatre fois, je vais faire un petit bilan, voir aussi de votre côté si vous avez été content du format et peut-être réitérer la chose, pas quatre fois par semaine, mais peut-être pourquoi pas une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à me faire un petit feedback, soit par mail, soit par WhatsApp ou ici dans cette fenêtre, histoire que j'ai une idée de votre avis. Voilà. Moi, je vais rester assis parce que si je me lève, il se passe la chose suivante. Mais pour la mise en voie, j'invite bien sûr tout le monde à se lever. Allez, on commence. Est-ce que vous êtes motivés ? J'entends rien, plus fort ? Ok, on va y aller. Un petit exercice tout simple pour commencer. Sur bouche fermée, on va faire... On y va ! Sous-titrage ST' 501 et un dernier voilà, pour réveiller le haut du corps je vous propose de faire, ça je le fais pratiquement à chaque fois dans toutes mes mises en bois des moulinets avec les épaules juste pour détendre le haut du corps pour détendre ici toute la partie qui est nécessaire d'être vraiment bien détendu pour pouvoir bien chanter je vous invite à faire des grands mouvements à tirer vers le haut on peut bailler en même temps et puis s'élargir également sur la droite et la gauche histoire d'être bien à l'aise en secouant aussi les poignets, les coudes, les épaules ça permet aussi d'avoir une bonne détente du haut du corps on peut aussi fermer le visage et ensuite l'ouvrir d'un seul coup encore une fois fermer le visage et l'ouvrir d'un seul coup une dernière fois à l'extrême voilà et juste pour réveiller le diaphragme à vous encore et ensuite on va faire un grand F en prenant une bonne inspiration juste pour se détendre nickel ensuite sur non, non, non on y va et on donne du mouvement à l'intérieur de la phrase pour aller sur le point culminant et ensuite diminuer on y va et cette fois on va aller vers le bas et on descend attention pour la note grave d'éviter de tendre la gorge et de tendre la mâchoire sinon ça sonne comme ça laissez vraiment bien détendre les joues, la mâchoire et le cou encore une fois cette hauteur pour tout le monde un et altima, ça vaut et encore un voilà, un exercice très mélodieux où on peut montrer de l'expressivité et finir tout en finesse avec un U, une voyelle qui est très fermée mais en lui donnant beaucoup de rondeur et sur la note longue au milieu on peut sans autre lui donner un peu de mouvement à cette note ne pas la laisser statique et on finit avec beaucoup de finesse sur les deux dernières notes Légatissimo on y va cette fois sur D je vais monter un petit peu le son du piano on y va on y va un et deux et encore un ton plus haut et cette franchement vraiment forté à vous donc bien sûr pendant ces mises en voix il ne s'agit pas seulement de chauffer la voix mais de chauffer aussi en quelque sorte notre musicalité ensuite en allemand « Oh grosse Freude, oh grande joie » « Oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude » on y va « Oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude » « Oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude » et pour la diphtangue pensez à dire « Oh i » « Freude » et pas « Freude » « Freude » « Oh grosse Freude » on y va « Oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude » Edith a tout à fait raison c'est important de sourire quand on dit « Oh grand, oh grande joie » on n'est pas très crédible avec un large sourire, un visage lumineux on y va « Oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude » et le dernier « Oh grosse Freude, oh grosse Freude, oh grosse Freude » voilà pour la dernière note bien un arpège maintenant sur « Ro » « Ro, oh 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 » « Ro, oh 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 » donc on monte avec l'arpège et on descend par la gamme avec ces « Ro, oh oh » « Ro, oh 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 » on y va « Ro, oh 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 » « Ro, oh 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 » n'hésitez pas à exagérer le « R » aussi pour faire fonctionner bien les différents muscles « Ro, oh 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 » 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 sans les fausses notes « Ro, oh 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 » 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 « Ro, oh oh » les altibasses, vous pouvez les prendre à l'octave en dessous « Ro, oh 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 » « Ro, oh oh » et on continue « Ro, oh 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 » « Ro, oh oh » encore Et un dernier. Très bien. Ensuite, on va dire des bravo avec ce motif-là. Bravo, 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 bravo. On y va. Bravo, 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 bravo. En étant bien rythmé. Dans ce rythme irrégulier. On y va. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Encore un. Bravo, 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 bravo. Et le dernier. Bravo, 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 bravo. J'espère que vous gérez mieux le souffle que moi. À force de m'exciter devant cet écran, j'en perds mon souffle. Et encore un dernier. Bravo, 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 bravo. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. c'est important de bien ouvrir bien monter le palais pour le prochain passage altibas vous pouvez prendre un octavo en dessous encore un et encore un et encore un on va juste au contre bien pour terminer mon exercice très bien j'en vois de ceux qui n'ont pas beaucoup d'enthousiasme derrière leur écran allez-y seulement donnez donnez-vous à fond ça fait du bien en tout cas à l'âme et on fait quelques petits mouvements on a des visages rayonnant 1 2 3 4 hop 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 Encore deux. Encore un. c'était un Ré bémol en haut c'est super pour ceux qui sont arrivés pour les sopraniunes et les ténors c'est déjà des notes très aiguës bien, on est chaud ? oui, super alors je vous invite à prendre cette magnifique partition du tantum ergo de Deoda de Sèvrak un compositeur français malheureusement relativement peu connu mais qui s'est efforcé dans ses compositions de toujours essayer de trouver de belles couleurs et vous verrez cette pièce elle a l'avantage d'être toute simple enfin toute simple, c'est relatif mais elle n'est pas compliquée disons et il y a des très jolis mouvements mélodiques et il y a toujours des jolies couleurs quelques surprises harmoniques si vous ne l'avez pas encore je vous invite à vite aller sur le site www.monnaie.com o2ny.info slash tantum.pdf donc tantum t-a-n-t-u-m .pdf vous pouvez la télécharger ou la faire donc apparaître sur un deuxième écran par exemple bien ce qui était là les autres jours j'ai toujours un peu joué au piano etc maintenant je vais essayer une autre formule je vais la faire jouer par l'ordinateur vous verrez ça sonne un petit peu artificiel mais au moins on a vraiment toute l'harmonie qui est stable le tempo qui est stable et puis je vais soutenir tout ça en chantant à chaque fois une voix séparée avec le soutien du piano donc on commence par la voix de soprano pour ceux qui veulent donc vous êtes tous invités à chanter la voix de soprano avec le nom des notes et pour ceux qui souhaitent chanter déjà leur propre voix pour déjà voir comment ça sonne à deux voix bien sûr que vous êtes invités à faire comme cela vous chante profitez parce que pendant la répétition vous ne pouvez pas faire exactement comme ça vous chante ici on a beaucoup plus de liberté on commence par la voix de soprano sur la, sol, la on y va la, do, si, la, sol, la, do, la, si, la, si, do, si, do, re, mi mi, re, mi, re, re, fa, mi, re, do, la, do, si, la, si, la, 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 sa la, si, do, la, si, do, la, si, do, la, si, do, re, mi, 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 re C, 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 C. Si, Do, Ré. Attention juste à ces choses-là. Je vais mettre un cran plus fort. Et vous me mettez dans les commentaires si jamais vous voulez plus de son. C'est à la carte. Bien, la voix d'alto aussi sur le nom des notes. Ou sinon sur Dudu, sur Nono, Nono ou n'importe quelle autre voix. Pourvu que vous soyez actif, c'est le principal. Alors les altistes, ça commence par Ré, Mi, Ré. Qu'est-ce que je raconte ? Ré, Ré, Mi. C'était pour voir si vous étiez attentifs. Attention, prêt, on y va ! Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa. Sous-titrage ST' 501 La suite. Mi, re, mi, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la, fa, mi, re, mi. Voilà. Sajou, vous entendez bien le piano ? Enfin, le piano, l'ordinateur derrière. Donc, les altis, vous avez vu, vous avez des très jolis motifs. Vous avez souvent un demi-ton, par exemple, à la mesure 7 ou bien à la mesure 5. Ça, c'est important d'être vraiment bien précise. OK. On y va avec la voix de ténor. Ça fait do, si, do. Près, le ténor. On y va. Do, si, do, si, do, mi, re, do, do, si, do, do, mi, re, re, mi, la, si, si, do, re, la, si, do, sol, sol, fa, sol. C'est la suite. Do, si, do, si, do, mi, re, do, si, do, sol, fa, mi, re, do, si, do, sol, fa, mi, re, do, si, do. L'avant-dernière mesure. Do, sol, fa, mi, re, do, si, do. Des magnifiques mélodies. Une petite subtilité, mesure 5, mesure 6 Vous avez d'abord un Do dièse Do, Ré, La, Si, La Avec un Si bémol Et tout à coup, vous avez Si bécart, Do bécart La, Si, Do, Sol, Sol, Fa, Sol Je suis une façalité noire, mesure 5 Do, on y va Do, Ré, La, Si, La La, Si, Do, Sol, Sol, Fa, Sol Etc Ok, on est prêt pour la partie de basse Avec le nom des notes Ça commence sur un La La, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Sol, Etc On y va, prêts les basses, go La, 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 Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Sol, Fa Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Ré La, Sol, Fa, Mi La, Sol, Fa, Do, Ré Sol, Sol, La, Si, Do La, La, Sol, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré La, 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 Sol, Fa, Mi, Ré La voix de basse, c'est la voix la plus délicate, je dirais, surtout à partir de la mesure 5. La, sol, fa, do, ré, sol, sol, la, si, do, do, ré, mi, fa, sol, la, to, sol, fa, dièse ici, ensuite, la, si, do, dièse, ré, mi, fa, de nouveau, fa, bé, quart, sol, do, et ensuite, vous avez les syncopes à la mesure 9, vous êtes la seule voix à avoir ces syncopes. La, sol, mi, la, sol, mi, la, heureusement, c'est des notes assez faciles à chanter. On y va à la mesure 9, les basses, une fois. La, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré, 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 et attention à la mesure 11, on a ces motifs similaires, en tout cas similaires à la mesure 10, mais c'est toi avec le fa, dièse. La, sol, fa, mi, mi, ré, dièse, ré, mi, sol, fa, mi, mi, ré, ré, mi. Ok, juste pour être sûr, on refait un coup la voix de basse depuis la mesure 9. C'est vraiment le passage le plus délicat de toutes les voix. Les basses, on y va, et... La, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, fa, mi, ré, 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 mi, sol, fa, mi, mi, ré, ré, mi... après sa joue bien on va refaire encore un tour cette fois donc chacun chante sa propre voix personnellement je vais chanter la voix de basse sentez-vous libre de chanter sur une syllabe do do do, ma mama, lululu, tout ce que vous voulez ou alors de déjà mettre le texte c'est le texte du tantum ergo qui est un extrait de l'hymne pangélingua de saint Thomas d'Aquin un texte qui est bien connu qui a été mis en musique par de très nombreux compositeurs tout au long de l'histoire de la musique bien on y va depuis le début encore une fois avec l'ordinateur la voix que vous voulez attention et c'est parti la voix que vous voulez la voix que vous voulez la voix de basse il manque dedet Sous-titrage Société Radio-Canada La première version de concert avec le texte, je mets juste un cran moins vite parce que c'est assez rapide comme tempo. Je vais avoir la peine à le faire comme ça en direct, surtout que je n'ai pas une bonne vue vers l'écran de mon ordinateur, mais ça devrait jouer. C'est juste un tout petit cran plus lent avec le texte, tantum ergo sacramentum veneremur tchernui. Et attention, à partir des syncopes de la mesure 9, on a des décalages de texte. Attention à ne pas vous laisser avoir par le rythme. On y va donc, chacun chante sa voix. Je vais chanter personnellement la voix de basse. On y va, tantum ergo soprano alto tenor basse. Et on chante un joli mezzo forte avec musicalité, en pensant aux accents du texte, tantum ergo sacramentum, par exemple. Attention, après, c'est notre version de concert. Sur mon ordinateur, je n'ai pas la reprise. On continue tout de suite vers les amen dès qu'on est à la fin de la mesure 12. Fini de parler, on chante. Tantum ergo sacramentum veneremur tchernui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faites comme je dis et pas comme je fais parce que je me suis bien brouté dans le texte, mesures 9 et 10. Ok, on refait une deuxième version en améliorant les petits défauts, il y en a toujours, et en étant de plus en plus musicaux. Et cette fois, je vais chanter la voix de ténor. Soprano alto, teno basse. Prêt ? On y va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501